Une grande figure de la résistance du terrassonné vient de nous quitter. Lucien Cournil s'est éteint ce 23 octobre après une longue vie de combat, d'engagement et de témoignage. Il est toujours difficile de résumer la vie d'un tel homme en quelques lignes. Lucien est né à Saint-Lazare le 7 novembre 1926 dans une famille d'ouvriers. Il aurait eu 96 ans dans quelques jours. Il a fréquenté l'école de Saint-Lazare, ici même, où il a eu son certificat d'études en juin 1940. Son souhait était d'être bouché, mais la vie en a décidé autrement. La guerre étant là, il a d'abord travaillé à la verrerie en tant que teneur de moule, puis dans la coiffure, avant de s'engager dès 1941, alors qu'il n'avait que 15 ans dans la résistance. En 1942, il adhérera au jeunesse communiste afin de préparer les jeunes à la lutte armée. En mars 1944, lors d'une opération nocturne de propagande qui tourne mal, il est blessé à la jambe. Il est alors évacué vers l'hôpital de Clairevivre, sous un faux nom. Puis il transitora dans différentes cachettes avant de revenir à Clairevivre jusqu'à la libération. A la libération, il voyagera en France et à l'étranger en raison de ses responsabilités à l'union de la jeunesse républicaine de France et aux jeunesses communistes reconstituées afin de participer à différents chantiers de reconstruction. Par l'intermédiaire de Hercule, il entrera dans le journalisme, où il fera toute sa carrière. À la gérante populaire, les nouvelles, l'écho, qui sauront son quotidien jusqu'à sa retraite en 1983. Son accréditation au ministère de la Défense lui permettra de voyager en Union soviétique, en Bulgarie, dans le sud de la France. À sa retraite, il consacrera beaucoup de temps aux devoirs de mémoire. Il co-écrira avec Martial Faucon un livre sur la résistance en terraçonnée. Passeur de mémoire jusqu'au terme de sa vie, il aimait témoigner auprès des enfants et des adolescents. Il a reçu la distinction de chevalier de la Légion d'honneur. Il était président du comité de terrassons de l'Anacre et membre du centre départemental de la mémoire de la résistance et de la déportation de la Dordogne. Lucien Cournil faisait partie de ces personnages qui ont marqué l'histoire de notre territoire. Il a été et est resté un homme engagé, un grand homme. C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion qu'au nom de la municipalité et en mon nom propre, nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances. Après vous être tant battus, reposez en paix, monsieur Lucien Cournil. Monsieur Jean Pousquet, maire de Terrassons-les-Ville-Dieux. En cet instant, nous sommes tous réunis ici pour rendre hommage à un grand homme de notre territoire périgourdain. Résistant de la première heure, Lucien Cournil a très vite compris que la liberté de la France devait passer par un engagement individuel fort. C'est donc au mépris des risques que son action faisait peser sur sa propre existence que Lucien Cournil décide de s'investir, de lutter et combattre afin que nous puissions retrouver notre liberté pour que la belle emporte pas sur l'humanité. Car c'est bien l'humanisme qui a guidé monsieur Cournil durant toute sa vie. Après la résistance, c'est de sa vie professionnelle qui fait le terrain de jeu de sa cause. Le journalisme, il la rejoint comme l'expression naturelle de ses idéaux. Engagé et militant, il n'a de cesse de défendre les causes qu'il estime justes et sur lesquelles il souhaite nous conduire à réfléchir. C'est avec la défense de la pluralité d'expression chevillée au corps que Lucien Cournil a conduit toute sa carrière. Je ne la reprendrai pas dans le détail car d'aucuns le feront bien mieux que moi. Mais c'est en sa qualité de véritables passeurs de mémoire que je souhaite pouvoir me souvenir de Lucien Cournil car c'est bien là tout l'engagement de sa vie. Alors que sa carrière était terminée, alors qu'il avait déjà œuvré pour la chose publique et le bien collectif, il a décidé que ce n'était pas encore assez et a souhaité se mettre au service d'une cause juste et noble que celle du souvenir. Toute manifestation, tout moment était un prétexte pour venir nous rappeler que ce que nous estimions naturel et évident était fragile et précaire. Pour venir nous rappeler que la liberté, la démocratie et la solidarité devaient s'entretenir, devaient nous demander des efforts afin que nous ne connaissions plus jamais les heures sombres de l'histoire. Auprès de tous, il a laissé une trace indélébile, un fragment d'histoire qui, pas à pas, est venu construire et forger notre mémoire collective. C'est bien sûr lors des manifestations du souvenir que chaque année, inlassablement, Lucien Cournil est venu nous enrichir de son expérience, de son savoir, de son érudition. Ses discours, toujours très documentés et recherchés, trouvaient un écho très à propos avec l'actualité. Véritable vigie de notre démocratie, il nous interpellait sur nos choix, nous invitant à l'attention dans nos actes. Mais il avait bien compris que l'avenir d'un pays était dans sa jeunesse. M. Cournil a aussi choisi de se tourner très rapidement vers elle. Bien conscient que ce sont des racines solides qui permettent à un arbre de grandir, il a souhaité faire germer chez les plus jeunes cette idée que l'humanisme et la défense de la démocratie devaient animer chacun de nos actes, chacune de nos pensées. Je me souviendrai toujours des visages émus de ces lycéens qui, après avoir longuement échangé avec Lucien Cournil, percevaient et comprenaient que tout ce qu'ils avaient la chance de connaître aujourd'hui n'avait pas toujours été une évidence et qu'ils devaient agir à leur tour afin d'en assurer la pérennité. Pour cet immense dévouement, nous ne vous remercierons jamais assez, M. Cournil. L'un de vos proches a écrit que vous faisiez partie de la classe des aristocrates ouvriers. C'est une très belle formule. Alors aujourd'hui, nous devons nous séparer, mais comme il est de coutume, ce n'est qu'un au revoir, car je reste persuadé qu'en chacun de nous, il restera une part de votre vie, de votre pensée et d'autres mémoires. Merci à vous, M. M. Merci pour tout. M. Dominique Bousquet, conseiller départemental canton du Haut-Péricre-Noir, président de la communauté de communes et raffronnée Haut-Péricre-Noir. Pour les 95 ans de Lucien Cournil, Michel Ranoux, votre mère, Sylviane et Jacques, qui reposent d'ailleurs à quelques pas de cette école avec votre père, Roger Ranoux, pour qui nous avons une pensée, déclarer son admiration pour l'ami de la famille, pour le résistant et l'homme de conviction dans un discours plein d'émotions. J'en retiendrai deux passages qui caractérisent l'homme que nous accompagnons aujourd'hui à sa dernière demeure et qui, très nombreux, aujourd'hui, à qui nous rendons hommage et manifestons notre reconnaissance pour son engagement tout au long de sa vie. Michel Ranoux affirmait, comme ça vient d'être dit, tu fais partie de la classe des aristocrates ouvriers. En effet, Lucien Cournil, issu d'une famille ouvrière, commence sa vie professionnelle à la verrerie comme son père, rêve d'être bouché, ça a été dit aussi, mais la guerre révèle sa vraie personnalité et entraîne son engagement dès l'âge de 14 ans contre le régime de Véchi et l'occupant nazi. Résistant actif, blessé, vous ne renoncerez jamais à vos convictions et après la guerre, vous participerez à des chantiers de reconstruction dans différentes villes de France et de l'étranger où connaissance et reconnaissance méritée vous feront embrasser la carrière de journaliste. Grâce à votre travail, vous y prendrez de plus en plus de responsabilités devenant le seul journaliste de la presse communiste à être accrédité au ministère de la Défense. Ce don de votre personne pour l'intérêt collectif tout en restant fidèle à vos convictions vous amènera à la retraite à faire vivre la mémoire de la Résistance ou d'ailleurs au centre départemental de la mémoire nos chemins se sont croisés et j'ai pu apprécier votre force de conviction votre engagement. Dans le même esprit, vous avez parcouru écoles et collèges pour témoigner de l'importance et du rôle de la Résistance face au nazisme porteur d'une idéologie raciste basée sur l'antisémitisme et la xénophobie. Le 31 mars 2015, vous avez organisé une journée de commémoration en souvenir des martyrs terrassonnés des fameux mois de mars, avril, mai, juin 1944 rappelant cette tragédie sanguinaire qui a fait 83 victimes en terrassonnés. Cette terre a porté un lourd passé à la Résistance. Vous avez co-écrit avec Martial Faucon qui repose lui à Aja un livre sur la Résistance en terrassonnés. Madame Ranouks disait aussi en parlant de vous qu'elle y reconnaissait un sourire merveilleux. Nombreux ici et ailleurs nous garderons ce souvenir de ce sourire et nous regretterons de ne plus le voir aux différentes cérémonies de notre territoire et dans des nombreuses associations locales où vous jouiez un rôle important. Club de l'amitié à Terasson, à Rés encore récemment et ici vous avez témoigné au niveau du musée de l'industrie. Monsieur Lucien Cornille vous nous quittez aujourd'hui. Nous présentons toutes nos condoléances à votre famille et à vos proches mais vous continuerez à rester dans nos mémoires vous qui avez consacré toute votre vie aux devoirs de mémoire pour dire le passé pour mieux comprendre le présent et préparer l'avenir en n'oubliant jamais vous qui avez connu les exactions perpétrées par la barbarie nazie et la milice qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire sera condamné à le revivre ce que vous affirmiez d'ailleurs en conclusion de votre discours le 31 mars 2015 à Thérasson Madame Lucie Odori représentant de la famille de Lucien Coulon J'associe bien sûr ma soeur à ses pleurs et à cette douleur dans l'expression de ces mots qui reflètent tout notre chaos toi qui aimais me voir écrire des poèmes voilà le dernier que j'ai eu du mal à rédiger sans peine te voilà aujourd'hui avec la reconnaissance de la nation je rédige ici pour toi la démonstration de ma passion nous admirons par le drapeau aujourd'hui toute la reconnaissance de ta patrie qui il y a sept ans t'as décerné la légion d'honneur pour saluer tes actions contre la terreur ton implication dans la résistance que nous saluerons avec la plus grande déférence comme toi j'ai rédigé raturé et réécrit recommencé pour décrire au mieux ma perte infinie car la transmission par les mots n'est pas que de passage j'ai voulu griffonner pour toi mon plus bel hommage toi qui étais dans le noir et dans les pleurs mon bouclier toujours positif mais sans jamais oublier je salue ici ton éternel espoir dans la jeunesse pour que l'horreur jamais ne renaisse mon soleil mon guide même si tu n'y croyais pas mon exemple où que tu sois moi qui aimais te faire rire tu seras mon plus beau et éternel souvenir je suis pleinement reconnaissante envers mes parents qui pour toujours m'ont fait le plus beau des présents parce qu'avec une lettre nos deux prénoms se relient une lettre et mon coeur s'évanouit parce que tu t'appelles Lucien je m'appelle Lucie merci monsieur Pierre Gaillard représentant l'association nationale des anciens combattants et amis de la résistance à Nacre oui j'interviens donc au dernier moment pour vous faire part de quelques mots écrits par le président du centre départemental de la mémoire Jean-Paul Bedouin qui s'excuse pour avoir en ce moment fait le voyage des lauréats du concours de la résistance et qui n'a pu être là aujourd'hui avec regret donc nous avons appris il écrit nous avons appris la terrible nouvelle du décès de Lucien Cournil résistant et président du comité local à Nacre de Terrasson arraché à notre affection à l'aube de ses 96 ans au nom de tous nos adhérents et du mien propre j'ai adressé à la famille j'adresse à la famille ses proches et nos plus sincères condoléances nous garderons un souvenir ému de Lucien infatigable passeur de mémoire et perpétuerons sa mémoire son engagement contre l'occupant nazi et ses valets français son parcours exceptionnel et les valeurs pour lesquelles il combattit en ces heures bouleversantes nous sommes de tout coeur avec vous bien fraternellement au nom de l'ANAC comité de la Dordogne voilà merci monsieur monsieur jacques ranoux conseiller départemental délégué à la mémoire la citoyenneté représentant monsieur Jean-Bernard Péron, président du conseil départemental. Madame la maire, Francine Bourrat, Monsieur Bousquet, Jean Bousquet, maire de Terrasson, Monsieur Dominique Bousquet, conseiller départemental, président de la communauté de communes Terrassonnet-Au-Périgord-Noir, Madame Lucie Audrory, représentant la famille de Lucien Cournil, Monsieur Pierre Gaillard, représentant l'Association nationale des anciens combattants et des amis de la résistance à Nacre. Je voudrais excuser Jarmine Alperot, le président du conseil départemental, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui et qui le regrette, bien sûr, et je voudrais associer une amie de Lucien Cournil, Régine Anglard, une amie proche de Lucien, vice-président du conseil départemental et aussi en charge de la culture. Cher Lulu, tu as tiré ta révérence à la veille de tes 96 ans et nous sommes ici, près de toi, le cœur en berne, dans cette cour d'école de Saint-Lazare pour te rendre un dernier hommage avant de rejoindre tout à l'heure le petit cimetière où tu vas retrouver ton épouse Jacqueline et tes copains d'enfance et de combat. Tu es né à Saint-Lazare, le 7 novembre 1926, au Rieux, tout près de ce qui est devenu, grâce à ta ténacité, l'avenue Roger Ranoux. Tu as fréquenté l'école de Saint-Lazare aux côtés de Paul, Guy et Roger, tes frères de combat. Avec notre Père, nous avons eu le plaisir de refaire plusieurs fois le parcours du chemin de l'école par le chemin vieux comme un pèlerinage sur vos souvenirs d'enfants. Un vrai chemin d'aventure pour des gamins amoureux de nature et aussi des enfants de la Vézère, cette superbe rivière qui a bercé toute votre jeunesse. Nos familles avaient tissé il y a bien longtemps des liens d'amitié et de fraternité qui ne se sont jamais démentis. Et je me souviens des repas de vendange avec ton papa, le Père Cournil et ses superbes moustaches qui nous impressionnaient tant, nous les minots. Tu étais le dernier survivant qui pouvait encore nous parler pour l'avoir vécu de cette époque, des luttes de 1936, de la Véreurie, de la Résistance. Tu évoquais le grand-père Alexandre avec beaucoup d'affection et de respect et ces longues discussions qui ont forgé très tôt ton engagement militant. Quand tu décroches ton certificat d'études en juin 1940, ça a été déjà évoqué, je le reprends, c'est comme teneur de moule tout près d'ici à la Véreurie que tu commences ta vie active. Tu commences très très jeune, tu as à peine 15 ans dès 1941 et 1942 dans la lutte contre le régime de Vichy et l'occupant nazi. Tu deviens un résistant légal, particulièrement actif et exposé. Le 9 mars 1944, tu es blessé à la jambe par une rafale de mitraillettes lors d'un accrochage avec des miliciens. Pour devenir en aide, une chaîne de solidarité se met naturellement en marche au sein de la Résistance. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Tu es transporté à l'hôpital de Clairevivre où tu séjournes sous un faux nom. Puis la Galibe, puis Villac dans la famille Férignac. Ce sont les premiers points de chute de ta longue convalescence. La ferme des Férignac est un poste avancé du cantonnement de Brugiaille des troupes d'Hercule. Il stationne un détachement commandé par Crinque. Cette proximité te baudra de faire quelques allers-retours entre les fermes de Férignac et Brugiaille sur le dos d'un colosse grégorien, georgien, pardon, prénommé Sulca. Sulico, pardon. Ensuite, tu rejoins le centre de Val-aux-Joux, puis Aurillac, puis à nouveau Clairevivre jusqu'à la Libération. À l'occasion de ce nouveau séjour à Clairevivre, tu n'hésites pas à repartir un peu plus tôt que prévu et cela se solde par une nouvelle série de soins et une greffe. Plus tard, tu participes à des chantiers de reconstruction qui t'amèneront à Paris, Charleville-Mézières, le Havre, Caen, le secteur de Bourg-en-Bresse, les Ardennes, puis la région de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. C'est là, lors d'un banquet de clôture de chantier que tu fêtes tes 20 ans parmi 1 000 convives. Cela fera 76 ans dans quelques jours. Quelques temps plus tard, ta blessure se réveille. Il faut dire que tu ne t'économises pas. Tu te trouves à nouveau à l'hôpital pour 6 mois encore. Comme un malheur à quelquefois du bon, c'est au cours de ce séjour que tu rencontreras Jacqueline que tu épouseras en 1949. Ton entrée dans le journalisme se fait par l'intermédiaire d'Hercule. Tu y es fait toute ta carrière, entrecoupée d'un passage dans le métier de chaudronnier. La Gironde populaire, les nouvelles, l'écho seront ton quotidien jusqu'à ta retraite en 1983. Tu côtoies alors Martial Faucon. Il n'est pas simplement seulement un collègue. Il devient aussi un ami, un frère de cœur. Vous devenez même voisin à Saint-Cyprien. C'est l'occasion d'escapades répétées entre mer, montagne, Espagne et gastronomie. Nous pensons très fort à Martial qui nous a quittés à la fin de l'été. Dans ton travail, tu prends de plus en plus de responsabilités, mais ce qui a été le plus marquant pour toi, ce sont tes activités liées à ton accréditation et accréditation au ministère de la Défense. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ton voyage en Urs et la prise de conscience qui fut alors la tienne en découvrant la réalité crue du socialisme à la soviétique. Tu es resté fidèle à ton idéal. Tu n'as pas hésité alors à dénoncer l'inacceptable. Mais c'est en jeu ta carrière. Tu as fait preuve d'un réel courage politique. Ce qui, au regard des contextes de l'époque, ajoute encore à la dimension de l'homme que tu étais. Tu as conduit dans tes missions différentes immersions au corps même de l'armée. La Légion étrangère à Calvi, la base aérienne de Solenzara, en Corse, l'école de l'air de Salon de Provence, la base aéronavale de Nîmes-Garon, la base aérienne d'Istre, l'arsenal de Toulon, etc. Tu deviens le seul journaliste de presse communiste à être encore accrédité au ministère de la Défense. Il t'aura fallu beaucoup de talent pour mener à bien ces reportages en pleine guerre froide, au cœur de ce que l'on pouvait encore appeler la grande muette. Depuis ta retraite en 1983, tu consacres beaucoup de ton temps à faire vivre la mémoire de la Résistance. Cela nous vaut, entre autres, un magnifique livre co-écrit avec Martial Faucon sur la Résistance en Terra Sonnay. Jusqu'à la fin, tu es resté engagé et vigilant pour défendre les valeurs de la Résistance et dénoncer les faussaires de l'histoire, les révisionnistes de tout poil, ceux-là même qui falsifient et détournent à la fois le travail de mémoire et la vérité historique, n'hésitant pas à mettre en cause les engagements et les combats de ceux qui, au péril de leur vie, ont conduit une lutte sans merci contre le nazisme et la collaboration. Cet esprit de résistance, ce fut l'engagement de toute ta vie. Celui qui, alors que tout semble perdu, donne encore la force et l'énergie, le courage de poursuivre, coûte que coûte, le combat. Cet esprit de résistance, c'est aussi cette petite voix qui dit non, celle-là même capable de remettre en cause les évidences et des certitudes qui échappent à l'esprit critique et qui finissent par être corrosives et on ne peut plus dangereuses pour nos démocraties. Ce sont dans ces entre-deux de l'histoire que naissent les pires idéologies et ton combat, Lulu, est hélas aujourd'hui d'une cruelle actualité. Il nous appartient de poursuivre encore et encore ce travail pédagogique auprès des jeunes, générations, pour que vivent ces idéaux de paix, de liberté, de fraternité, de citoyenneté que tu as portées toute ta vie au cœur des valeurs de notre République. Je dois associer Sylviane. Dans cet hommage, elle fut avec Daniel très proche de toi dans cette dernière partie de ta vie et je me suis beaucoup inspiré du superbe discours qu'elle avait prononcé pour tes 95 ans. Pour tout cela, Lulu, pour ton parcours, pour tes engagements exemplaires, je tiens à te dire en notre nom à tous toute notre connaissance et notre admiration. Tu resteras à jamais un homme d'engagement, de combat, debout et droit dans l'adversité, fidèle à tes valeurs et à tes convictions. Merci, Lulu. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada